Alors, on a parlé des planètes dans le système solaire, mais qu'est-ce qu'une planète ? Comment peut-on définir le mot planète ? Eh bien, c'est un sujet d'actualité, car ce mot, ce terme, a été défini très récemment. Eh bien, depuis le 24 août 2006, la définition de planète a changé. Et, par conséquence, et dans la foulée, le système solaire, notre vision du système solaire a considérablement évolué, car effectivement, maintenant, on dénombre dans le système solaire seulement 8 planètes, et Pluton, la 9e planète, découverte en 1930, eh bien, Pluton n'est plus une planète. Quelle est cette définition ? Eh bien, les astronomes se sont réunis le 24 août 2006 à Prague, lors d'une assemblée générale, et ont voté une nouvelle définition du planète. La voici. Une planète, c'est une définition autour de trois critères. Le premier critère, c'est un objet qui doit tourner autour du Soleil. On l'a vu, tous les habitants du système solaire tournent tous autour du système solaire. C'est ce qui définit le système solaire. Eh bien, pour être une planète, il faut tourner autour du Soleil. Premier critère. Deuxième critère, il faut que cet objet soit suffisamment rond. Par exemple, un astéroïde qui a une forme patatoïde, eh bien, ce n'est pas une planète. Troisième critère, et c'est ça qui a fait que Pluton et d'autres objets ne sont plus des planètes, eh bien, c'est que cet objet doit avoir fait le ménage sur son orbite. Qu'est-ce que ça veut dire, le ménage sur son orbite ? Ça veut dire que cet objet, d'un point de vue masse, d'un point de vue perturbation gravitationnelle, doit être dominant, isolé, de telle sorte qu'il ait fait le ménage sur son orbite. Eh bien, en cela, Pluton a failli, car Pluton, eh bien, n'est plus seul sur son orbite. On a découvert, effectivement, depuis les années 1992, une multitude de petits objets aux confins du système solaire, les fameux objets trans-teptuniens, qui sont des petits copains à Pluton et qui font que Pluton n'est plus seul et, de ce fait, a été détrôné de son statut de planète. Mais néanmoins, Pluton reste un objet du système solaire. Et à ces objets, qui ont failli au troisième critère, mais qui gardent quand même les deux premiers, en orbite autour du Soleil et ronds, eh bien, Pluton, comme d'autres objets, ont maintenant la dénomination de planètes naines. Donc, ce sont des objets en orbite autour du Soleil et suffisamment ronds. Donc, parmi les planètes naines, avec Pluton, nous avons d'autres objets trans-teptuniens que sont Makemake, Aomea et Eris. Et puis, un objet que l'on connaissait depuis déjà deux siècles, qui est Cérès et qui est un astéroïde. Cérès n'est pas du tout aux confins du système solaire après Neptune, mais plutôt entre Mars et Jupiter. Cérès est le plus gros objet parmi les astéroïdes qui peuplent la région entre Mars et Jupiter. Cérès, effectivement, est immergé dans une multitude de petits objets. Donc, il n'a pas fait le ménage sur son orbite. Mais Cérès est rond et donc a la dénomination de planète naine. Et donc, depuis le 24 août 2006, le système solaire compte des planètes, il y en a huit, des planètes naines, il y en a actuellement cinq, mais ce nombre est appelé à grandir. Et puis, une multitude de petits objets qu'on appelle les petits corps du système solaire, que sont les astéroïdes et les comètes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !